Générique 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 Bonsoir, à la une de ce samedi 1er décembre, une randonnée via au drame aux 7 cascades pour un adolescent de 17 ans. Souhaël Korimbokas a fait une chute mortelle. Le financement des partis politiques par l'État fait débat. Le mouvement patriotique exprime des réserves. Les nouveaux pouvoirs qui devraient être attribués à l'Electoral Supervisory Commission nécessiteront un amendement à la Constitution, insiste le MMM. La tournée générale n'est pas de cet avis. A la une également, Vikram Erdogan intègre le MSM. Le président du conseil de district de Flax est entretenu ce matin tête à tête avec un dirigeant du parti Soleil. Après une année de fréquentation, l'actrice Priyanka Chopra et la star hollywoodienne Nick Jonas vont se dire oui ce samedi à Jodhpur, en Inde. Et puis en France, les gilets jaunes de retour au cœur de Paris. Fin tragique pour un adolescent de 17 ans. Souhaël Korimbokas a fait une chute de 40 mètres hier à cette cascade. Profitant des vacances scolaires, cet habitant de 15 cantons vaquois était en randonnée entre amis. Quand l'accident s'est produit, le père de la victime affirme qu'il lui avait déconseillé de se rendre sur place. Mon grand don, mon grand don, on m'a dit qu'il était extrêmement pleuré. Enfin, il avait même empêché à bâtir le travail. Même si je ne suis plus pleuré, il s'est passé de moi en droit. Il m'a fait tout faire. Et après je me suis un peu en colère, je me suis dit, qu'il fallait pas aller. Je ne suis pas à aller, mais après j'avais pensé qu'il a c'est une chose qu'il s'appelle khadam, destin. Je vous le disais au sommaire, deux officiers de la Mauritius Revenue Authority ont porté plainte contre un policier affecté à la SSU. Hier, les deux douaniers se sont rendus chez le policier à quartier militaire où il est soupçonné de s'adonner à des pratiques illégales pour louer des voitures. Une fois sur place, le policier est devenu violent et aurait menacé les deux officiers de quitter son domicile. Les deux douaniers affirment qu'ils ont été humiliés. Une plainte a ensuite été consignée à la police par mesure de précaution. Tout à fait autre chose à présent. La tournée générale Manesh Gobin annonce une redéfinition du rôle de l'électoral supervisory commission et des pouvoirs accrus à l'institution. Un changement qui ne nécessite aucun amendement à la constitution, selon lui. Il intervenait dans l'émission Au cœur de l'info, animée par Jean-Luc Emile et Dioc Dich-Toypol ce matin sur Radio Plus. Je vais vous demander une question par rapport à la fin de l'info. Vous pouvez nous dire qu'il y a six pour qu'il y ait un élargissement de ce man attribution. Oui. Donc est-ce que ça lui nécessite un amendement à la constitution ? Non. Maintenant que moi je le dis, bien sûr, nous pouvons consulter et prendre un avis légal du State Law Office. Parce que moi, moi je le dis, il est en moitié de la section 41 de la constitution 41, subsection 1. Le ISI est dans le travail de compilation of registers of electors et conduct of elections. Et constitution directe l'incapable et non such other functions as may be prescribed qui est relié avec registration of electors et conduct of elections. Mais nous, parce que les conducts of elections... Vous pensez les rendez-vous affilés là ? Comment vous pensez les rendez-vous affilés là ? Vous allez prescrire. Parce que... Vous allez me dire les rendez-vous affilés là parce que... Parce que c'est la redéfinition totale de ce rôle finalement. Non, non, l'hypodivisant D, l'hypodivisant D, l'hypodivisant N en 3, l'enregistrement des électeurs, le conduct of elections et le rôle de régulateur des partis politiques qui enregistraient avec eux. Et sanctionnés aussi. Et sanctionnés aussi. Bien sûr, pour besoin, donne les plus. Et si le MMM affirme avoir toujours été favorable à une loi sur le financement des partis, son leader Paul Béranger estime que compte tenu des nouveaux pouvoirs qui seront attribués à l'Electoral Supervisory Commission. Ce changement nécessitera obligatoirement un amendement. Il rencontrait la presse ce matin. Moi, pensez-moi que ce que je peux proposer nécessite l'amendement de la Constitution. C'est que la Constitution dit que l'Electoral Commission et l'Electoral Commission de nouvelles responsabilités qu'il peut donner à l'Electoral Commission. Moi, pensez-moi qu'il est plus nécessaire à l'amendement de la Constitution. Dans lequel cas, nous retournons avec la nécessité de gagner trois quarts pour amender sa clause de la Constitution. Moi, je ne connais pas si à ce stade, l'Electoral Supervisory Commission et le commissionnaire fin consulté, parce qu'il y a une grosse innovation. Vous pouvez avoir une « political activities public financing fund » pour un fonds qui peut gérer par l'électoral commissionnaire. Une énorme responsabilité, ça. Évisablement, on dit les moyens, le staffing, etc. Moi, j'espérais qu'il me consultait l'électoral commissionnaire et l'électoral commissionnaire avant même qu'il fasse sa bonne proposition. Mais il va trop tard. Le mouvement patriotique se dit en faveur de l'adoption d'un cadre légal pour le financement des partis politiques. Toutefois, l'EMP émet des réserves quant au financement des partis politiques avec l'argent du contribuable à travers l'État. Alain Gannou affirme que Maurice ne peut pas le permettre et il se demande si le contribuable approuvera une telle décision. Je suis totalement d'accord, nous, dans le mouvement patriotique parce que le financement des partis politiques, nous les a dit à ça aussi, c'est une de la source principale de la corruption à Maurice. Et parce qu'ils permettent donc à certaines dîmounes d'approprier de l'argent sans aucun contrôle. Aujourd'hui, donc, le gouvernement fait une propose qu'il y ait un private funding, la paragraphe 3 du papier, et il y a aussi un state funding. On ne peut pas dire que c'est qu'il y a la réserve de l'affaire state funding. Et puis, il se disait jusqu'ici indépendant, Vikram Eudhoyal a finalement rejoint les rangs du MSM ce samedi. Le président du conseil de district de Flak a officiellement soumis sa lettre d'adhésion au Parti Soleil ce samedi. À l'issue de sa rencontre avec un des dirigeants du parti en 2014, Vikram Eudhoyal s'était présenté en tant que candidat indépendant aux élections générales. Et puis, c'est le jour J pour Priyanka Chopra et Nick Jonas. L'actrice indienne se marie ce samedi avec la star hollywoodienne Nick Jonas. La cérémonie est prévue au Humeid Bhavan Palace à Jodhpur, en Inde. C'est après une année de fréquentation que les deux tontoreaux ont décidé de se dire oui. Le mariage indien sera célébré aujourd'hui. Et lundi, les amoureux s'uniront de nouveau selon la tradition occidentale. Ensuite, mardi, Priyanka Chopra va réunir tous ses amis pour une énorme fête à Delhi. Et puis, une semaine après un défilé émaillé de violences sur les célèbres Champs-Elysées de Paris, les gilets jaunes en colère contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat ont réinvesti la capitale ce samedi pour une nouvelle journée d'action au contour encore incertain. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain, c'est Rosane Abigone que vous allez retrouver pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada